Ça va ? C'est parti, let's go ! Coucou les filles, du coup... Ah oui, j'oubliais les filles, on est arrivés la veille à 2h du matin. Ça y est, on est réveillés, bon, je me suis réveillée, genre j'ai recoussé le réveil jusqu'à fond. Mais sa belle aussi, elle a été trop KO. T'as bien dormi toi, bébé ? Ouais, bah moi j'ai dormi plus que toi, toi t'es... Bah oui, je suis allée me doucher, mais du coup, j'ai pas eu le temps de me maquiller, tout ça. J'ai eu le temps de me doucher, de prier. Mais franchement, t'es quand même belle comme ça. T'es trop... Merci même plus, t'es trop chou. Du coup, là, pour aujourd'hui, le programme, enfin, j'ai pas encore trop trop fixé. J'ai juste des visites, donc... Bah, ça va être visite de maison, d'école, et après, je vais profiter un petit peu avec Maïssa Bella du temps qui me reste. Donc là, on va aller visiter une maison, je vais partager ça avec vous. Franchement, j'espère que je vais trouver, prier pour nous, pour qu'on trouve. Prier pour nous ! Allez, allez, on y va ! Let's go ! Bye ! Il est venu nous récupérer, regardez comment il est beau. Allez, Maïssa ! Eh, 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 Maïssa ! Premier appartement, donc là, quand tu rentres, t'as le salon. Donc, franchement, je vous dis la vérité, c'est trop bizarre, en fait, d'habiter, et de se dire que les meubles, et tout, c'est pas à soi. Genre que, genre là, de ce que j'ai compris, en fait, eux, ils habitent, ils habitent ici, et du coup, ils veulent, enfin, ils veulent commencer à faire louer, quoi. Donc, c'est, enfin, on sent que, en plus, ils m'ont dit que du coup, tout restait ici, en fait. Donc, c'est vrai que c'est assez perturbant. Donc, là, c'est le salon. Là, après, dans, il y a armoires et tout. Là, t'as la cuisine. Donc, la cuisine, elle est grande, hein. Il y a vraiment tout qui reste, genre même les verres et tout. C'est trop bizarre, genre. Je dis la vérité, c'est un peu chelou. Donc, là, il y a une belle vue, mais bon, franchement, je vous dirais, mais ça, lève-toi, lève-toi. On n'est pas chez nous, ici. Je vous dirais, la vérité, c'est un peu perturbant de se dire que ils vont tout laisser, quoi. Donc, là, il y a une chambre. Une première chambre avec, du coup, une salle de bain. Franchement, pour le prix, je trouve que ça ne vaut pas trop le coup, quoi. Là, en plus, elle me dit que tous les livres, genre, ils vont rester. Donc, je ne peux même rien ranger ici. Il y a juste un petit canapé. Genre, tout ça, ça reste. Enfin, je vais lui poser d'autres questions. Mais, bref, une salle de bain, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Une salle de bain, ici. Après, là, c'est la subparentale. Donc, une grande salle de bain. Là, c'est un dressing et une chambre. Avec, du coup, armoire encastré et tout le monde. Franchement. Donc, c'est entièrement sécurisé. Après, bon, à Istanbul, c'est souvent comme ça, les immeubles. Donc, là, c'est l'entrée. Du coup, il nous expliquait que, ben, il y a piscine, massage, salle de sport, etc. Donc, voilà, go, la prochaine visite. Ok, Gen. Bon, du coup, pour cet appartement, il est déjà beaucoup mieux. Mais j'attends de savoir le prix. Donc, là, il y a une salle de bain. Une salle de bain. Là, il y a des rangements. Maïssa, allez où est la lumière ? Donc, là, c'est la chambre parentale. Avec une salle de bain. Avec la douche. Mais Isabella, tes cheveux, le truc. T'as vu, on t'avait dit d'enlever tes chaussures. Du coup, là, c'est un... C'est un dressing. Il est assez grand, franchement. Ça, il n'y a rien à dire. Et là... C'est une terrasse fermée, quoi. Yes ? Oh. Light. J'ai une terrasse fermée, progressive. Ah, OK. C'est mal du chou, hein. Parfois, il est pas mal. J'aime bien tous ces miroirs. Une télé. Moi, j'aurais dit que... Ouais, mais moi, j'attends que ça va à le price. Enfin, enfin, enfin. Là, il y a une petite chambre. Donc, avec un lit. Ah, si, il a l'air confortable. Donc, je pense que là, ça serait mes Isabella, du coup. Après, là, on a un salon. Il est assez grand. Le canapé, ça va. Confortable, sans plus. Donc, il y a celui-là, il y a celui-là. Télé encastré. Et là, une table pour manger. Et ça va, là, arrête. Tu touches pas. Là, on a la cuisine. Donc, équipée, pareil. Pas très grande, mais largement suffisant. Là, on a une vianderie. Sorry. Et juste ici, il y a une autre chambre. Donc, voilà. Franchement, c'est simple. Ça va, c'est efficace. À savoir le price, maintenant, il est de combien. Donc, ça, c'est autre chose. Franchement, c'est pas mal. Bon, du coup, un autre appartement. Donc, voilà, c'est tout simple. Bon, petit canapé gris, télé. Table. Dès que le bébé, il y met, Isabella. Mais, Isabella, pourquoi tu fais ça ? Là, c'est des rangements. On a pour les chuchures. Vas-y, ouvre. Pour les chuchures, des fois, et des fois, pour les habits. Voilà, rangement. Là, une première chambre. Une deuxième chambre. Une salle de bain. Avec douche. Et ce suivant, c'est là. Attendez. En lit. Je peux aussi vous ouvrir le placard. Voilà. Ce placard, là, c'est pas trop mieux. Maman, celui-là. Et la salle de bain. Eh, d'un coup, je suis dégoûtée. Ouais. Bon, moi, je l'aime pas trop. Toi, t'aimes pas trop cette maison, Bobe ? Je préfère l'autre, toi. Ah, là, tu préfères l'autre ? Bah, l'autre, j'aimerais bien l'acheter. Elle est trop belle. Ah, carrément. On va le faire. Du coup, l'autre, oh, là, là. Le prix, là, c'est un bon. Le prix, il est cher ? Ah, oui. Ça a une trop bien. Là, une petite chambre. Enfin, ça va, pour une chambre de nanny. D'habitude, c'est plus petit. Une chambre de ménage. Une chambre de femme de ménage. Voilà, avec un lit. Et la cuisine. On n'a pas vu comment il est floué. Maman, viens voir comment le frigo est stylé. Viens. Elle parle d'un frigo stylé. D'un frigo trop beau. Ouais, avec les lettres. Voilà. Donc, voilà. Et il y a une super grande terrasse. Jen, il est en train de fumer sa cigarette. C'est là. Donc, voilà. Il y a une rente, une terrasse qui s'écoule et tout. Et voilà. Oh, franchement. Ça va, hein. J'attends de savoir le prix qu'il va me dire, là, Gigi. Donc, voilà. Pour cet appartement, j'attends de savoir le prix qu'il va me dire. Donc, celui que je vous ai montré juste avant. Celui que Metsabelle a kiffé. Il m'a dit 6 000 $. Franchement, ça a grave augmenté. Genre, je suis choquée. En fait, ça me fait chier de le remettre autant pour un truc que je kiffe pas de mouf. Vous voyez, si encore... Parce qu'à Istanbul, il faut savoir que c'est super cher. Et en plus que ça a augmenté. Donc, encore, tu mets ce prix-là. Mais voilà, tu kiffes. Mais là, tu mets autant d'argent. Et en plus de ça, tu kiffes pas. Je vous avoue que là, je suis... On peut l'acheter. Je suis un petit peu désespérée. On peut l'acheter de la maison. Mais ça, ça coûte super cher. Donc, voilà. A voir. Donc, on tient les visites. Il va sortir un prix. En fait, un prix pour ça, ça... Après, je m'ai dit que c'est le premier jour, donc Inch'Allah, que je vais trouver les prix. Je vous jure, je suis pas grave. Bon, du coup, là, on va encore voir un autre appartement. Donc, en fait, c'est dans la même zone. C'est bien. Comme ça, on a pu se garer. Donc là, on en a visité deux. Ils sont à peu près les deux au même prix. C'est... Voilà, quoi. Genre, c'est pas un truc de ouf. En fait, ça fait chier de mettre autant d'argent dans un truc que tu kiffes pas de ouf. Parce que c'est vraiment beaucoup d'argent. Vraiment. Et tu te dis que ça t'appartient pas et tout. Donc, bon, ça fait chier, mais pas le choix. Donc là, j'espère que la prochaine, peut-être, je vais kiffer. On va voir. C'est le troisième appartement. Donc, déjà, ça, j'aime pas du tout. Je sais pas si c'est confortable. C'est trop bizarre, genre. C'est confortable. Le mec s'appelle, elle a kiffé, mais... C'est une salle de jeu, ok, mais bref. Alors, franchement, j'aime pas trop, la vérité. Donc, une grande terrasse. Mais ça... Oh là là, pousse-toi. Ça, j'aime pas du tout. En fait, une petite chambre. Une plus grande chambre. Salle de bain. Franchement, c'est la défaite. Là, il y a une cuisine. Une autre chambre. Mais ça arrête. Et une salle de bain. Je suis au bout de ma vie, là. C'est le linge. Je suis au bout de ma vie. J'attends, j'attends de voir. Il va me dire le même que les autres, alors que celle-là, c'est la pire, je crois. Non, mais... Il y a pas, ouais. T'aimes bien, toi ? Ouais. Franchement, le canapé, j'aime bien. Et les trucs pour ranger, j'aime bien. Mais sinon, les chambres, les maturaires, j'aime pas. T'aimes pas ? Et toi ? On y va. Non, ouais, et toi ? Non, j'aime pas. Toi, t'aimes pas cette maison ? Non. Mais je crois que t'as allé le quitter, il y a trouvé. J'aime pas. Il va l'acheter. Vas-y, avance. On va vraiment jeter. Bon, franchement, je suis grave dégoûtée, là. Je vous dis la vérité. Je suis au bout de ma vie. Mais bon, là, on va aller manger, parce que le mec, ça va là, la dame. T'as faim ? Je suis trop faim. J'ai pas mangé depuis 6 mètres. On va manger, ça va me faire du bien, déjà, donc je chiale, ici, là. Oh, maman, je chiale pas. Allez. Bon, je voulais aller manger au Ken Sushi, mais c'est super loin, genre, c'est à 50 minutes, donc flemme d'aller jusqu'à là-bas. Donc là, on est allé dans un truc de sushi. C'est pas, je leur demande, parce que moi, je mange pas des sushis sans qu'il y ait la sauce sucrée. Donc, je demande s'il y a de la sauce sucrée ou de la sauce terriac, ils me disent oui, oui. C'est pas, ils me ramènent un truc. En fait, ils me ramènent du miel. Ils me ramènent du miel et ils ont mis de la sauce salée avec du miel. Ils me prennent vraiment pour une coïne. Oh, purée. ça commence bien, ce petit périple à Istanbul. Hein, Isabella ? Ouais, ça commence un peu bien. J'ai assez faim. Ah, je pars. Bon. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Ouais, c'est pas exactement ce qu'on voulait, mais on va faire avec. Donc, là, c'est des petits poulets. Attends, j'ai mes trucs sacs ? Maman, c'est des poulets. Là, c'est des poulets, je vais bu. Ça, ça coud comme là. Ça manque de sel. Je vais pas te faire de piscine. Même pas vous donner le nom parce que voilà, je vais vous leur faire plaisir à Diane, mais il n'y a aucun goût. C'est vrai. Bon, allez, c'est parti, on va voir qu'est-ce que ça t'aime. On va goûter. C'est... T'as mis avec quoi, la sauce salée ? Celle-là. Celle-là, c'est la sauce qui est pas salée ? Au revoir. Et toi, mais ça, mais là, t'aimes bien. Ça, c'est du wasabi. Ouais. Bah, ça se mange. C'est tellement, hein. C'est pas terrible, non ? On a vraiment faim. On a vraiment faim, on est obligé de manger ça. On n'a rien d'autre. Plus jamais, maman, on va ici. Ouais. Alors là, ici, là, c'est mort. Relatim. Demain, du coup, on est rentré à l'hôtel. Franchement, quelle journée, hein ? Aujourd'hui, c'est la journée... La journée quoi ? Aujourd'hui, cette journée... Aujourd'hui, la journée, elle était trop... Difficile, mais on a réussi quand même. Demain, j'espère juste que ça va aller mieux à laisser vous les prier. Ouais, franchement, déjà, j'ai mal aux pieds. Et... Il fait trop froid. Comme vous l'avez vu, on a visité l'appartement. Il y en a un que, franchement, j'aime bien. Mais... C'est cher. Il coûte trop cher. Franchement ? Franchement, tous les appartements, j'ai l'impression qu'ils coûtent cher. Ouais. Il faut qu'on cherche. En fait, on sait que ça va coûter cher, mais au moins qu'on aime bien. Si déjà, tu payes cher, autant que t'aimes bien, quoi. Parce que tu payes cher et t'aimes pas. Enfin, c'est ballot, quoi. Des fois, des fois, il y a des maisons qui sont pas chères, sauf que s'ils sont pas chères, des fois, ça veut dire qu'ils sont moches. Non, il n'y en avait pas des pas chères. Bref, du coup, le seul truc bien, c'est que j'ai pu trouver quelques tenues à Maïsabella. Ça fait longtemps que je lui avais pas fait de chocou. Et en plus de ça, là, ma maman, elle avait vraiment cru que j'allais pas venir. Alors, elle m'a mis des habits genre que blanc, noir, avec un peu de bleu, mais franchement, elle a aucune couleur. Non, mais c'est même pas ça. C'est que je t'ai mis des habits d'été, alors qu'il fait froid. Bon, du coup, là, je vais me reposer. Là, je suis trop fatiguée. Mais Isabella, je vais dormir. Toi, tu vas faire quoi ? Je vais assister au canapé et je vais un peu jouer. Et après, je viens dans le lit et je viens un peu coucher. OK. À toutes les filles. À toutes les filles. Du coup, j'ai dormi comme un bébé. Est-ce que vous voyez ma tête ? C'est Maïsabella, elle m'a rêvé. Elle disait, maman, maman rêvait tout, on devait pas sortir et tout, bichette. J'étais trop, trop chaos. Du coup, j'ai fait une bonne sieste à Maïsabella. Oui. Elle a regardé sa tablette. Tu as regardé un film, c'est ça ? Oui, c'était deux films parce que tu te réveillais pas. Ouais, j'étais trop fatiguée. Mais du coup, là, on va aller manger à Gunayden. On vous emmène avec nous. J'ai sorti comme une clochard. La meuf, elle s'en fout complètement. Ça, moi, je suis dans un mood, genre je m'en fous. C'est un truc de malade. Bref, on va manger et je partage ça avec vous. Merci. Le bébé, c'est bon. Voilà, mais ça, on a mis du viande. Elle est plus violente, il y a des apeliers. Maman, tu veux un autre, c'est bon ? Un autre, un autre. moi, tu sais, j'en avais pris un troisième. Parce que, franchement, le thé, ils n'ont aucun sucre. Thank you. T'as pris un port et je savais pas vous. Bah oui, mais je vais donner à Diane parce que nous, c'est vrai que Diane, lui, il n'a pas mangé. Voilà. On est rentré à la maison. T'as une tête là ? Moi et ma maman, on va regarder un petit film de Barbie. C'est le nouveau Barbie. Il venait juste de sortir à pas longtemps. Il venait juste de sortir à pas longtemps et je l'avais vu, c'était très bien. Alors, j'espère juste que vous l'aurez vu. Ça s'appelle comment maman ? Ça s'appelle Barbie in rock in rock and royals. Donc voilà, on vous dit à demain. Bye bye. Bye bye. Du coup les filles, du coup là, on est grave à la brune. On attend l'ascenseur donc on s'est préparé rapidement. On a dormi comme des bébés. On a même raté notre petit déjeuner. On va le manger après. Donc voilà, on vous emmène à la clé pour cette nouvelle journée. Let's go ! Re les filles, du coup, on a visité l'école. Franchement, elle est bien. L'école, elle est grave bien. La directrice, elle était top. Donc voilà, à voir, à voir, à voir. Donc là, on est allé à Zorlu Center avec Maisa Bella. On va se promener un petit peu. Je lui ai promis, même si moi, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, je ne fais que de dormir. Donc voilà, les gens me regardent et doivent se dire « Est-ce qu'elle t'aime ? » Avec sa caméra. Ouais, tous les jours, des achats. Déjà hier, je t'ai fait des achats. bref, de toute façon, je vous montre si je trouve quelque chose d'intéressant. Wally Wally, tu dis bye bye ? Bye bye. Ah, les frères, elles sont trop bonnes. Mange, mange, je ferai la tête et c'est de serrer comme ça. Elle est bonne. Ah ouais ? T'aimes bien ? T'as bien goût. Hein ? Arrête de faire ça. Je rigole pas. Espèce de petite fofolle. Pour les filles, Isabella voulait essayer sa jupe, mais malheureusement, elle est cassée. Donc bon, de toute façon, c'est la mode cette année, les jupes comme ça. Donc on en retrouvera. Sinon, je voulais vous montrer ma tournée. Alors attendez. Regardez-moi ça, si vous voulez. Il est trop canon. Regarde, je suis Pretty Little Thing. J'aime trop ses lignes. C'est long. Et en plus, je suis trop à l'aise dedans. Donc voilà, comment je me suis habillée aujourd'hui. Moi, comme j'ai dit à Mélisabella, à Mélisabella, que je n'achetais rien aujourd'hui. Et donc, j'ai réussi. Mélisabella, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais pourquoi t'as remonté ça ? En fait, c'est ça que je comprends pas. Mélisabella, elle boude parce que il n'y avait pas sa taille, elle voulait absolument une jupe. C'est grave d'être comme ça quand même. Oh là là là. Genre, hier, la meuf, je lui ai acheté plein de tenues. Et elle me dit, ouais, mais tu ne m'as pas acheté de jupe. Non, franchement, après, j'avoue, j'étais comme ça quand j'étais petite. Mais quand c'est toi qui le vis, ça rend ouf. Bref, on continue de se promener quand même ou pas ? Hein ? Hein ? Bravo. Ok. Bon, ça y est, on a rejoint Jeanne. Et sinon, j'ai regardé, j'ai regardé le prix, le prix de l'école, la British Internationale. Mais franchement, en fait, je me dis, mais il y a des gens qui mettent ça pour leurs enfants. Franchement, après, bon, s'il y a des gens qui ont les moyens, il n'y a pas de souci, tu vois. Après, pour moi, ce n'est même pas une question de moyens, c'est que je me dis que, par exemple, Naïl, il dessine, fait de la peinture, il apprend quelques chiffres et tout, voilà, il est en maternelle. Mais Sabella, elle va apprendre à lire, à écrire. Caïs, bon, il va à l'équivalent du CM1, donc là, il commence des calculs un peu plus poussés, des trucs un peu plus, mais payé autant pour des enfants. Genre, en gros, je vous donne en gros, comme ça, voilà, vous avez une idée du prix des écoles privées, anglaises. Genre, là, ça reviendrait à, en gros, avec les 310 000 euros, 110 000 dollars l'année. Donc, en gros, ça fait à peu près 3 500 dollars par mois. 3 500 dollars par mois. Et sans compter les uniformes et tout, genre, les uniformes, genre, enfin, vous savez, dans les écoles privées, ils ont des uniformes. Donc là, par exemple, le pantalon avec le haut, 300 dollars, Mais Sabella, genre, c'est jupe, avec chemise, 350 dollars et tout. J'ai dit, mais c'est une blague. J'ai dit, mais oh, mais ils sont fous. Crazy people. Yes, because here, normally, here, right, left. Ah, OK. Franchement, non, je ne peux pas mettre ça pour eux, genre, c'est le prix de, c'est presque le prix d'un loyer ici, genre. Vous imaginez, 3 500 dollars par mois par enfant. Donc, en gros, on va dire, c'est comme si je mettais 10 000 dollars. Donc, maintenant, dollar et euro, c'est pareil. On va dire, 10 000 euros pour mes trois enfants par mois. Pour aller à l'école. Il ne faut pas abuser, franchement. Jusqu'à, pour vous dire, j'ai réfléchi à revenir en France, là. Je réfléchis même à revenir en France parce que je suis choquée des prix et je me dis que là, on va trop dépenser. Non, voilà, bref. Oh là là, ils rendent ouf. Ils font que de klaxonner. Mais mais ça, de toute façon, tu ne vas rien faire. Ils klaxonnent parce qu'ils ont envie de klaxonner. Elle, elle veut s'énerver, genre. Non, mais c'est juste comment tu veux que je dorme avec ce bruit. Non, mais toi, tu crois trop que c'est une princesse. Bref, donc là, on en a pour une heure de route. Moi, je crois que je vais dormir un peu. Comme ça, ce soir, je vais pouvoir bosser. Donc, voilà. elle, quand elle dort, elle a besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin. T'inquiète. Parce qu'elle a de la lumière. Non, t'inquiète, moi, je ferme mes yeux. Il fait noir quand je ferme mes yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. On a fini. On a trop bien mangé. Je vous ai dit, Kain Sushi. Je crois que je l'ai déjà mis dans une autre vidéo. C'est dingue. C'est quoi ? C'est dingue. T'es pas fatiguée ? T'es pas fatiguée ? T'es pas fatiguée ? T'es pas fatiguée. Merci, Jen. Bienvenue. Alors qu'avant, j'aimais trop me maquiller. Sinon, franchement, comme vous l'avez vu, je suis trop au bout de ma vie entre l'école, les maisons et tout. Bon, on va quand même continuer les visites. De toute façon, là, je rentre vendredi. Donc, il nous reste encore trois jours. Mais je vous avoue que là, je réfléchis à l'option de venir en France. Maman, au dernier. me dit que peut-être ça me reviendrait moins cher de venir en France. Donc, on va réfléchir à cette option. Un bébé ? Parce que franchement, l'école, elle coûtait trop cher. On n'a pas voulu l'acheter. Elle coûte franchement trop cher. Bref, du coup, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye. À demain. Bon, j'espère juste que cette fois, on ne va pas rater le petit déj. Je vais essayer de me lever tôt parce que je vais mettre un réveil. Ouais, promis, demain, j'avoue que j'ai toujours son petit déj. En même temps, tu te lèves tard. Le petit déj, c'est jusqu'à 10h30. Bref. Mais franchement, allez, allez, à demain, les filles. Bye bye. Aujourd'hui, on va aller visiter une école, des maisons, mais de toute façon, on va vous montrer aussi par ce qui est. Let's go ! aujourd'hui, je suis trop contente. Franchement, du coup, je suis allée, je suis retournée, tu sais que c'était en fait leur ancienne école quand ils étaient ici. Sauf que franchement, la directrice, je m'étais limite embrouillée avec elle, je m'entendais vraiment pas bien avec elle. et aussi, ce qui m'énervait, c'est qu'ils avaient grave des heures de turc, genre presque 10h de cours. Et là, maintenant, elle m'a bien montré le programme, genre en fait, ils ont tout changé, le directeur, le président de l'école et tout. Même les profs, c'est plus les mêmes. Voilà, franchement, le prix, rien à voir. Genre là, c'est en gros, en comptant les uniformes, la nourrure, enfin, le repas du midi, etc. ça reviendra à peu près à 1 000 $ par enfant. 1 000 $ par enfant, donc, c'est beaucoup moins cher que l'autre, ça reste quand même un prix parce que ça fait quand même 3 000 $ par mois. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec l'autre école. Donc voilà, comme ça, vous savez à peu près les prix des écoles privées en Turquie. Comme vous voyez, ça peut varier, ça peut passer de... Genre là, c'est trois fois moins cher, quoi. Et en plus de ça, l'école, elle est beaucoup plus grande. C'est parti, go les visites, t'as parté. Relatine, du coup, là, je suis dans une résidence, donc on va visiter. En soi, la résidence, elle a l'air bien maintenant. A l'est ? Non, t'as une tue de gel. Donc là, on va visiter. J'espère que ça va le faire. C'est pas loin de l'école. En plus, c'est à côté de mon ancienne résidence. C'est prouvant. Franchement, j'aimerais tellement habiter là-bas. Je vous jure, je suis dégoûtée. Là, comme je vous ai dit, franchement, je vous emmène vraiment avec moi. Comme ça, vous voyez vraiment les galères. Les gens là, qui pensent que les femmes de footballeur, elles ont la belle vie de ouf et tout. Franchement, c'est trop une galère. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça. j'ai l'impression que de base, ce que les gens ils montrent, c'est que le luxe, les belles voitures, les belles maisons et tout, les vacances de fou. Mais, Wallah, c'est pas que ça. Je vous jure que c'est des galères de malades. C'est grave la galère. Mais Sabira, t'en as pensé quoi ? C'est au libre. Je vous préviens, achetez surtout pas cette maison. Bon, ma maman, peut-être qu'elle va vous montrer les photos. T'as pas aimé. Franchement, les canapés, ils sont trop moches. Malheureusement, on a visité deux appartements mais j'ai pas pu filmer ni prendre de photos. On n'avait pas le droit. Donc, voilà. Mais franchement, vous avez rien loupé. Ils étaient juste horribles. Bon, je sais pas où ils nous emmènent. Là, il y a une meuf qui doit nous faire visiter un appartement mais elle est un peu chelou, la vérité. Elle nous fait tourner en rond depuis tout à l'heure. Donc là, on passe par un parking. Oh my God. Les filles, je suis saoulée. Franchement, je suis grave saoulée. Oh là là. En plus, je vois la résidence là, je sens que je vais pas aimer. On va voir, mais je sens que je vais pas aimer. Let's go. Vous voyez, des fois, ça sert à rien de parler pour rien. Franchement, l'appartement, il est pas mal. Genre, autant la résidence et tout, j'aime pas trop mais je m'en fous parce que franchement, c'est vraiment pas mal. J'attends savoir le prix. Je vous montre. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, c'est pas mal. Donc, tout ce qui est tapis, j'aime pas trop mais bon sens, ça fout. Donc là, vous avez frigo. Donc là, le four, il est tout neuf. Micro neuf. Donc là, il y a la cuisine. Tout équipé. Donc là, une salle de bain. Là, on a le salon. C'est pas mon délire. C'est genre je mettrai pas ça chez moi mais voilà. Franchement, j'avoue, ça fait vieux jeu de ouf. Il y a une télé là. Ensuite, là, il y a une chambre. Une première chambre. Là, il y a une petite chambre de garçon. Il y a qu'une salle de bain. Mais Maisa, franchement, comment j'aime pas ce genre de délire. J'aime pas du tout mais Maisa Bella, elle kiffe. Donc en vrai, on s'en fout. Franchement. On s'en fout ? Je regarde le lit. Mais Maisa Bella, je pense juste, elle, je devrais lui acheter un lit parce que là, c'est un lit de bébé. Tu veux dire qu'on va acheter cette maison ? Elle dit qu'elle rentre dedans mais Maisa... Regarde, regarde, je vais entrer dedans. Elle est vraiment folle, cette fille. Non mais tu vas pas te coucher dans un lit comme ça. Ça lui dit rien. Tu te coucherais dans un lit comme ça ? Ah ouais. Ah ouais ? Maisa, c'est un lit bébé ! Je rigole ! Tu te prends un lit plus grand. Mais si je te prends un lit, je te prends un lit vraiment vite fait et pas cher. Ok, bah alors prends-moi un lit sans un truc comme ça, sans barreau ou je sais pas, un lit de corde. Mais franchement, regardez-moi ça, genre. Je vais prendre un lit et là, regardez s'il vous plaît. Là, c'est la chambre parentale. Comme je l'ai dit, c'est pas mon délire. Genre, là, le lit tout neuf, tout est neuf en fait. On va en mettre ici ? Mais ça, attends, genre c'est vraiment tout nouveau et tout. On va habiter ici ? Ah, mais j'avais pas vu, tu vois. J'avais même pas vu qu'il y avait une autre salle de bain. Donc là, c'est la salle de bain de la chambre parentale. Un dressing. De ouf ! Que pour moi, vu que si moi, il n'est pas là. Franchement, mais ça va être là, t'en penses quoi de la maison ? Ouais, mais ils savent qu'il faut juste m'acheter un lit. Maman, on va habiter ici ? Ben, je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, j'aime bien. Bon, bah, t'aimes bien, t'as kiffé au moins, mais il faut le voir le prix. Ouais, j'attends de savoir le prix. J'ai même une télé. Regardez là, celle-là. Je me descends. Mais arrête, la honte. T'es folle ou quoi ? Arrête, stop. Petite folle. Et j'ai été trop mauvaise langue. Hé, franchement, comment j'ai été mauvaise langue, tu vois ? Dans la vie, il faut pas trop parler. Mais ça, attends. Genre, il y a aussi une salle de sport, piscine et tout. Franchement, je suis choquée. Et en plus de ça, si je prends l'école que j'éduite, d'ailleurs, je pense que j'ai pris cette école. Ah, ok. A place. A place ? Ok. Ah, il y a un mall juste là. Bah, maman, elle est comment ? Il y a une salle de sport, il y a une piscine. Je vais vous montrer ça. Non, franchement, j'ai été trop mauvaise. Donc là, en fait, dans la résidence, tu peux faire plein de trucs du sport. Il y a une piscine et tout. Ok. Ah, voilà, c'est la salle de sport. Fitness. Ok. C'est women all... Ok. Video check, met me. Ah, ok. c'est la salle de sport. I'm a go-getter. But, back to the point. She's on what I'm on, she love rolling drinks. Law of attraction, connected to how we drink. Mad. She's in her what I'm in her. Doesn't care about the past, knows I was a sinner. That's the fact that I am a natural born winner. fuck your ex-man, I will treat you better. Never be bitter. Never be bitter. She's in her what I'm in her. Doesn't care about the past, what's a sinner. That's the fact that I'm a born winner. Fuck your ex-man, I'll treat you better. Never be bitter. And then I'll show you the old apartment where I lived when I was in Istanbul. It was abused. The prices have increased. I'm shocked. I don't know. I find it's abused. I paid $3,800. It was $6,000 in the apartment without furniture, without anything. Not meublé. And there, 8,500. But I told him, but never be bitter. It's nothing. Anyway, so we're going to eat. You know, I'm going to go to Nusrette. So I'm going to take it. Hello. Hi. Thank you. You're here? Oh? Is that clear? Yes. That's okay. Wow. Look, we're in a beautiful place. You're going to sit there? Yes. Thank you. So, as you saw, we're in Nusrette. and it's weird because I meet a lot of people. There's a guy who created Nusrette. He's just there. But I wanted to take a photo with him. But come on, there's a lot of people. Do you want to do it or not? Well, come on, come on. Well, come on. Come on. I'm going to have a big picture. I'm going to go to Nusrette. I'm going to send you to Nusrette. I'm going to send you to Nusrette because Nusrette is a lot. In fact, Maisabella, she just wanted to take a photo to show you. Yeah. Yeah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Now that you're a stupid, it's for him. C'est pas gentil Parce que Caïs en fait il voulait de ouf Mais il savait qu'elle vienne avec moi Parce qu'en ce moment il faut que de se discuter Bref on va manger Franchement c'est ouf Genre vraiment c'est là que tu vois En France jamais tu verras le patron D'un restaurant A part si c'est un petit restaurant Genre là c'est quand même un gars de ouf Et franchement il est venu à notre table Il nous a dit est-ce qu'on a commandé Est-ce que tout se passe bien Franchement grave gentil Genre là il va avoir toutes les tables Il va avoir tout le monde Franchement c'est vraiment un bon mec Et franchement pour moi C'est un de mes meilleurs restos J'aime trop la viande et Nostret C'est wow Et en plus en Turquie c'est Le prix c'est Franchement par rapport à Dubaï et tout C'est donné carrément C'est le prix d'un resto normal sur Paris Salut papa j'ai fait J'ai fait une photo avec Nostret Je peux montrer aux garçons Je pense que ma mère était emballée T'as envoyé juste ? Oui j'ai envoyé oh là là Tiens Super bien manger avec ma princesse Donc là on va un petit peu se promener J'aime trop ce mall Déjà là il y a Kiko C'est absolument que je m'achète un labello Donc euh Tu peux aussi t'en acheter un labello ? Oui toi aussi ouais La Zara Home Franchement c'est magnifique Genre c'est tout épuré Et tout c'est tout beau Genre oh là là Je kiffe Mais de toute façon là Inch'Allah je vais avoir une maison Déjà aménagée Donc j'achèterai juste mes petites bougies Regarde celle-là Oui mais Isabella Oh ça sent bon Décolle Décolle à 100% Re tout le monde Enfin à l'hôtel J'avais plus du tout de batterie Franchement déjà je sais même pas comment ça a tenu toute la journée Mais bref j'avais plus de batterie Donc voilà on a fini notre petit tour Ensuite on est rentré Je me suis douchée J'ai pris encore des visites demain et après demain Mais Isabella diminue le son s'il te plaît Oh là là Allez Je diminue à fond ? Tu diminues là Donc euh Comme je vous l'ai dit là j'ai encore des visites Donc euh voilà Je me dis que peut-être je vais trouver encore mieux On sait pas De toute façon on continue notre périple à Istanbul demain Mais Isabella je t'en ai mis 4 Ça suffit Mais tu soupes Oh là là Il était terre Donc euh voilà On continue notre périple demain De toute façon je vous emmène avec moi Comme promis Merci d'être avec moi Franchement euh Je sais pas comment je vais monter ce vlog Mais bon On verra bien Allez je vous dis à demain Nous on va boire notre thé Euh Vous connaissez hein Petite routine du soir Donc voilà A demain Bye bye Mais Isabella tu dis à demain ? A demain Et maman n'oublie pas Euh demain Demain Je vais te prendre ce matin Chut Quoi ? A demain le chiche Cette petite peste de Maïssa Bella Elle a fait sa crise Et là franchement je me suis trop énervée Parce que la meuf Et je lui ai acheté plein de choses Je l'apporte comme elle veut et tout Mais non elle fait sa peste Voilà C'est interroge à lui dire bonjour C'est très chiant Salut Jean Salut Maïssa Bella Aujourd'hui Une fille très folle Bonjour Maïssa Pourquoi tu ne rires pas ? Parce que moi Parce que je n'ai pas une bonne fille Ah Non 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 Salut tout le monde J'espère que vous allez bien C'est parti pour une nouvelle journée Comme vous l'avez vu Maïssa Bella Aujourd'hui Maïssa Bella Trop une peste Comment vous dire ? Elle m'a fait une crise Franchement je me suis trop énervée Je ne vais pas dire ce que je lui ai fait Mais je me suis trop énervée Franchement Elle m'a Waouh Je me dis tout ce que je lui ai fait J'ai dit tu vas redescendre les pieds un peu sur terre Parce que La meuf je lui ai acheté plein de trucs Je lui ai fait du shopping Je m'emmène dans les restos où elle veut Je la coiffe comme elle veut et tout Genre on est là On est ensemble et tout Je l'ai ramené à Istanbul avec moi Alors que de base je ne devais emmener personne Et là en plus elle fait sa peste Elle va voir Moi je suis gentille Mais il ne faut pas me chercher Du coup Jhiane il m'a dit Là il a vu un super bel appartement Donc On va voir Peut-être que ça y est Là c'est ma Il nous reste aujourd'hui Et demain Et après on part Donc Peut-être que ça va le faire Inchallah Allez Je vous emmène avec moi Let's go Notre appartement Ça ça reste La télé aussi La télé aussi This stay It stays Les miroirs We're gonna take them Ah you take Just these two Okay They were a wedding gift So I'm gonna keep them with me Oh no problem Du coup les deux miroirs là ça part Mais ça Please No it doesn't work anywhere Non but Mais Isabella Tu touches pas C'est pas à nous Crazy Du coup Là il y a Une cuisine Donc là il y a Une chambre de bébé Mais tout ça ça part Donc ça voudrait dire Racheter Ici C'est vraiment En fait Ça va être compliqué Du coup la machine Et là Une chambre d'adulte Du coup on a Visité l'autre appartement Comme vous l'avez vu En fait il y a Trop de trucs à acheter Voilà quoi Je trouve que pour le prix Ça vaut pas le prix L'appartement Il est à 5800 dollars Donc franchement Vous voyez un petit peu Là du coup On va en visiter un autre Déjà la résidence Elle est grave belle Donc à voir Pour le reste De toute façon Je vous montre ça Hein Hein Juste 2 bedrooms Non 3 Ah tu as On a un master bedroom Ah ok Je vais te montrer C'est le barbecue Ok Franchement ouais Genre il est design et tout Mais euh Là il est design et tout Là il est design et tout Là il est design et tout C'est un lit C'est un lit C'est un lit En fait Que tu peux T'ouvre Chambre de nanny Après là Une chambre Mais c'est un lit C'est un lit T'as un lit Là il y a une salle de bain C'est un lit Ah ouais Regarde comment c'est beau C'est un lit Ici Mais vu que papa il n'est pas là Ça va être qu'on lit Et non Il y a là Wow là c'est beau Et ici Et ici Et ici Et ici Et ici Pour lire le livre Vous pouvez l'utiliser Ok Voilà Ah il est design ici Ouais Nice Ah là il a un grand miroir C'est un chien Elle est trop Il n'y a pas Il n'y a pas Il a un dresser Et là On a un centre devant C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Il me dit Ça s'ouvre Ça s'ouvre Ça s'ouvre Logique Ça s'ouvre C'est pas C'est pas Non Tu me demandes le prix C'est la régie Comment tu te méchis ? Ok Saisis là Ok Là tu es fort Elle est grave grande La salle de sport Non mais Isabella please Arrête Ok Donc là il y a une piscine Il y a une piscine Il y a une piscine extérieure pour l'été quoi Mais là du coup Il y a une grande piscine Et tout là bas c'est un jacuzzi genre Mais ça non Come Bon voilà les filles vous avez vu du coup l'autre visite qu'on a fait Franchement Franchement l'appartement vous avez vu Il est canon Franchement j'aime trop la déco et tout Mais juste il y a une des chambres De bas c'est une chambre de nanny Je me vois pas mettre maïsabella dedans Tous les jours rabattre le lit Voilà quoi Et en plus de ça elle est à 1h 1h10 à peu près de l'école Donc franchement c'est chaud Sinon la résidence elle est ouf Vous avez vu piscine, sauna, jacuzzi, massage, salle de sport Wow c'est une dinguerie En plus c'est une résidence de malade Enfin je vais vous montrer l'extérieur là C'est grave réputé et tout Ça s'appelle Skyland Vraiment trop bien C'est parti pour la visite d'un autre appartement Je me suis endormie dans la voiture Donc là c'est juste à côté de l'école On a mis 1h de route D'où le fait que je me sois endormie Oh la la Bon on va visiter ça Bon la résidence elle est vraiment pas ouf Mais bon A chaque fois que je vis ça c'est bien Donc on va voir Je suis mort de... C'est un petit peu Et quand je dis, comment est-on la... Vous avez vu un autre piscine ? C'est pas chies mais J'ai vu si j'ai vu Et puis on regarde l'appartement qui m'a montré J'ai envie de te dire Et on va voir J'ai envie d'enverser ça Car elle est propriétaire C'est bien J'ai vu cette maison Je dis, je dis, je dis, je l'ai vu J'ai vuuk Je dis, je dis, je dis Je dis, on va jusqu'aux J'ai vu qu'�ouf Jeanne, il y a deux habitants ici. Non, il y a deux habitants ici. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Ah j'en peux plus, voilà une grosse blague. Voilà j'en peux plus, je gêne, il s'embrouille de ouf là, attendez je vous le montre, il s'embrouille. Non je n'est pas, moi vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Bien, c'est bien. Je m'en avocera. Je m'en avocera. Ces gens sont de même. Laïc. Je m'en avocera. Je m'en avocera. J'en ai, je m'en avocera. C'est bien pour moi, c'est Jean. Qu'est-ce, madame ? Oui, c'est bien Jean. D'autres fois, j'ai demandé, je peux vous visiter. Bien sûr, venez. Pourquoi, ici, à Skyland, je venez. Oui, un long temps pour rien. On a mis une heure pour rien. Mais tellement drôle, franchement. Pourquoi ils mordent comme ça ? Ils mettent des photos. Genre, Jean, ce matin, il était trop content. Il m'a dit, j'ai trouvé un bête d'appartement. Elle m'a dit, c'est bon, c'est lui. Oh, purée. J'en peux plus. Les filles, après ce petit épisode, on est allé manger. Là, on est allé au McDo, parce qu'on a trop de femmes. Il s'appelle absolument un McDo. Donc là, on est au centre commercial Aquafloria. Donc, il y a la mer. Il y a des activités pour les enfants et tout. Franchement, il est pas mal aussi ce bowl. Je vous l'avais montré dans un vlog que j'avais fait en Turquie. Ah oui, c'était aussi avec l'aquarium. Oui, voilà, c'est ici l'aquarium. Nous, voilà, là, on a la vue sur la mer. Et ce qui est bien en Turquie, comme dans plein de villes, sauf la France. Mais en fait, tout le monde peut manger plein de trucs différents. Et après, vous pouvez vous installer où vous voulez. Il est beau, hein ? Ouais, dis coucou, parce qu'il est loin. Vous voyez ce qu'il a fait ? Et regarde, il est allé là, il va faire un départ. Il va tourner après. C'est beau. Allez, bon appétit. Maman, je vais tout te expliquer, Maman. Vas-y, vas-y. Jann, il était là, je devais apprendre à l'éternel. Je devais apprendre à l'éternel. Relatima, du coup, après une petite pause. Là, on va au resto avec Eugénie. Donc, on s'est préparé et tout avec Meïsa Béla. Bon, je me suis habillée comme tout à l'heure. La meuf, je suis grave sans gêne. Et je m'en fous qu'il y ait des gens dans l'ascenseur. Attendez, je vous parle après. J'abuse. J'en ai marre, à chaque fois, je dois couper quand je suis dans l'ascenseur. Bref, là, je rejoins ma copine Eugénie. On va aller manger dans un restaurant. Ça fait grave longtemps qu'on ne s'est pas vues. Elle n'avait même pas pu venir à mon anniversaire parce qu'elle n'avait pas sa carte de résident. Du coup, là, je la rejoins avec la petite Meïsa Béla. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre ta veste, Meïsa Béla. Ah ! Il y a G.L. Il est là. Ah, il y a Meïsa. Je pense que c'est dragué, hein ? Je ne sais pas. Je pense que je ne sais pas un peu. Non. Oui. C'est très bon. Ah, je vais me le faire. Ok. 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 Merci so much. C'est bon ? Non ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est trop bien arrivé à la maison Comme vous l'avez vu on a trop bien bougé Franchement on a passé une trop bonne soirée Je ne vous laissais pas du tout ce resto Je vous mettrai le nom Mais franchement il s'appelle Michel quelque chose Franchement trop bon Genre il y avait plein de trucs qui me donnaient envie Bref j'y retournerai à coup sûr Donc franchement aujourd'hui c'était quand même une bonne journée J'ai bien rigolé quand même J'ai grave rigolé Et du coup demain c'est le dernier jour Il me reste J'ai une ou deux visites Je ne sais plus Une ou deux visites d'appartement Et après on fera notre choix final N'hésitez pas à me dire vous Quel appartement vous avez préféré Et du coup demain soir j'ai mon vol Pour Hatay Donc voilà Je la laisse un petit peu jouer avec sa tablette Mais on ne va pas tarder à aller se coucher Parce que du coup il faut libérer la chambre à 11h ou midi Je crois un truc comme ça Voilà voilà je vous dis à demain Bye bye Salut tout le monde aujourd'hui c'est un dernier jour On va visiter quelques maisons Et la nuit on va partir Ma maman elle va vous filmer un peu Elle est juste là mais elle m'a fini Elle me fait trop rire On va visiter une ou deux maisons Je crois qu'il y en a que une L'autre je crois qu'elle est plus dispo Explosée Et du coup là on a nos bagages Yann nous attend en bas C'est parti Go Oh ça sent quoi ? Ça sent un peu mauvais Je crois que ça sent que là quelqu'un qui a amené J'ai vu ici Voilà ça va Mais là dedans mais combien elle a Ça sent quand même Je pense par un armeur cette maison c'est noir Regardez-moi ça Moi je peux pas Regarde Qu'est-ce qu'il y a ? Non non T'aimes pas ? T'aimes pas ? C'est Pourtant le salon c'est le seul truc qui passe Le salon ça passe tout mais c'est sans qu'on aime On a l'odeur c'est vrai Je pense parce qu'ils ont un chien Regarde regarde Là c'est des plantes fémininises Des plantes fémininises ? Ah bon ? Du coup là voilà comme je voulais vous montrer Les résidences souvent elles sont calmes Comme vous l'avez vu genre ici C'est grave beau la résidence et tout Genre c'est grave beau et les appartements Ils sont éclatés au sol Comme quoi ça veut rien dire En tout cas moi je suis pas fan Yann vous aimez ? C'est un endroit Mais c'est un endroit C'est un endroit Un endroit Un endroit Oui, c'est bon, mais l'appartement est très petit et la fourniture n'est pas bonne. Et il ne l'a pas vu. Bref, comme vous l'avez vu, dernière visite d'appartement, celui-ci c'est sûr que c'est mort. N'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous pensez que je vais prendre. Ma maman, je suppose que tu vas prendre celui-là qui coûte pas cher ? Non, pas forcément. Franchement, il y en a 3 potentiels. A vous de me dire, celui que vous pensez que je vais prendre. De toute façon, dans la vidéo, je vais mettre appartement 1, 2, 3, 4, etc. Donc voilà, là je vais rejoindre ma copine, on va aller manger parce qu'on a la dalle. Mais Isabella, elle se sent pas bien. Et ma maman, elle m'a fait une surprise. Ouais, j'ai une petite surprise pour elle, elle va être trop contente. Et voilà, let's go, c'est fini les visites d'appartement, j'en peux plus. De toute façon, franchement, j'en ai 3 potentiels là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire celui que vous pensez que je vais prendre. J'ai retrouvé Wafa. Elle est avec sa petite princesse. J'avais trop envie de faire avocat. Elle a juste pris du thé. Qu'est-ce que c'est, bébé ? Ah, c'est un peu, je crois que le thé, c'est du fromage. Ah oui. Tu vois que tout à l'heure, elle est du sap. T'aimes-tu ? Tu veux goûter ? Bref, du coup, on a un Marmara Forum, on est au Big Chef. On va voir partout. J'ai demandé la nœud, comme ça on y va ? Ouais. Et comme ça, on peut aller jouer. Ouais, comme ça, on va aller jouer. Ah, mais vous savez quoi ? J'ai pas besoin, je vais le faire après. Je vais aller faire après toi. Bon, moi, mon plat, j'avoue, il était pas bon du tout. Mais celui de Wafa, il était vraiment trop bon. Et comme je vous l'ai dit, en Turquie, c'est trop bien. Enfin, à Istanbul, même en Turquie de base, à chaque fois, en haut ou tout en bas, en fait, vous avez des structures de jeux. Comme je vous ai montré là, il y a plein de jeux. Vous avez trampoling. Et en plus de ça, c'est pour tous les âges. Donc franchement, les enfants, ils s'éclatent. Vous pouvez les laisser 30 minutes, une heure. Et en plus de ça, vous pouvez les laisser ici. Et vous, vous allez faire vos courses, votre shopping. Ou bien sinon, vous avez des genres d'assises comme ça. Ou du coup, vous pouvez vous asseoir là et les regarder. Donc voilà, franchement, c'est vraiment trop bien. Donc là, nous, on va laisser les petites filles jouer. Et nous, on va se poser, on va discuter. Les filles, je vous jure, depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, ils appellent nos gosses pour qu'ils soient. Sauf que Leïna s'amuse que depuis maintenant. Elles ont passé une demi-heure à nous demander. Et là, qu'elles s'amusent, c'est terminé. Mais elles nous écoutent pas ou plus ? Eh, Leïna ! Mais Isabella ! Faut sortir là ! Non mais tu sais qu'elle nous calcule même pas ! Elle s'amuse. Leïna, faut sortir ! Allez ! Re, du coup, ça y est, j'ai rejoint Jeanne parce qu'on doit aller à l'aéroport. Quoi ? On doit aller à l'aéroport. Du coup, Jeanne, il est venu nous récupérer. Et voilà, mon weekly vlog touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, j'ai vraiment, vraiment galéré. Maintenant, faut que je fasse un choix parmi tous les appartements que j'ai vus. N'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous avez préféré et celui que vous pensez que je vais prendre. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Rendez-vous dimanche prochain. Bye bye !